Salut les amis, dans cette vidéo je vais te citer 5 défauts qui sont des défauts de personnalité je dirais qui te coûteront cher dans les paris sportifs. Parce que tu vois, la majorité des personnes pensent que pour gagner ou du moins déjà ne pas perdre dans les paris sportifs le principal c'est d'avoir une stratégie miracle, un conseil miracle, pas formellement une formule comme si j'avais une formule pour gagner aux paris sportifs. Donc on voit qu'on est plus du côté technique, stratégie, etc. Alors que finalement tu vas voir, si tu continues dans les paris sportifs pendant une certaine période tu vas réaliser en fait que la clé dans les paris sportifs c'est tout ce qui est mindset, c'est le psychologique. C'est un sport, je ne veux pas dire pas un sport, pardon, c'est une discipline psychologique avant toute autre chose. Et ça tu les réalises vraiment avec l'expérience, c'est ce qui coûte le plus d'argent. La majorité des personnes qui brûlent leur banque rôle, leur capital ou les dios paris sportifs, eh bien ça vient d'un problème de mental et non pas d'un problème de stratégie ou quoi que ce soit. Et donc ici moi j'ai listé 5 défauts auxquels je pense, en observant bien les personnes qui nous contactent, 5 défauts de personnalité qui te coûteront cher dans les paris sportifs. Et évidemment il y en a peut-être plus, il y en a certainement plus que ça, donc si j'ai oublié un défaut et que tu penses à d'autres défauts, eh bien n'hésite pas à le mettre en commentaire, je te remercie d'avance. Avant de citer ces 5 défauts, prends quelques secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne YouTube afin de me dire promouvoir mon contenu et mes conseils en paris sportifs. Je te remercie pour l'avoir. Je ne les ai pas mis spécialement dans un ordre d'importance, je les ai mis au hasard. Le premier des 5 défauts que je vais te citer, c'est que les paris sportifs ne seront pas faits pour toi si tu es quelqu'un d'impatient. C'est un défaut qu'on retrouve dans beaucoup de choses, que ce soit dans le business, dans les investissements, etc. L'impatience, est-ce qu'il coûte de l'argent ? Généralement il faut être patient pour réussir quelque chose dans la vie, c'est la même chose dans les paris sportifs. Je te prends des exemples que je rencontre chaque semaine quand on me contacte, une personne qui n'a jamais fait de résultat dans les paris sportifs, qui galère, me demande directement, que va-t-il se passer quand il gagnera des sommes immenses chaque mois ? Oh, calme-toi, calme-toi mon ami, comment d'abord essayer de ne pas perdre d'argent ? Et puis, parce qu'il y a des personnes qui se posent des problèmes sur les taxations, etc. Même s'il ne faut pas s'en poser, mais soit ce n'est pas la question. Et puis, quand tu arriveras à gagner des grosses sommes chaque mois, je pense qu'il te faudra déjà des années de persévérance avant d'y arriver. Donc, une étape à la fois. Ou alors, les personnes qui n'ont jamais parié et qui veulent déjà savoir comment faire pour quitter son emploi, ce sont vraiment de mauvaises idées. C'est une discipline où il faut être patient. Il faut la patience d'apprendre, la patience de progresser. Et surtout, ne pas tomber dans le problème de devenir riche et vite, comme souvent dans les paris sportifs. Donc, dans les paris sportifs et dans toutes les disciplines de la vie en général, je dirais, patience, patience. Donc, gros défaut, c'est l'impatience. Ça te coûtera énormément d'argent parce que tu voudrais y arriver trop vite, prendre des raccourcis, faire des erreurs. Tu vas te précipiter sur votre côté de l'argent au moins. Deuxième défaut, c'est la crédulité, entre parenthèses, la naïveté, je dirais même. Parce que le problème, c'est que dans le monde des paris sportifs, il y a beaucoup, beaucoup de fausses informations, beaucoup, beaucoup de fausses promesses, beaucoup de vendeurs de rêves qui vont te promettre beaucoup d'argent en peu de temps, sans effort, etc. Bref, tu vois de quoi je veux parler. Donc, si tu es quelqu'un de crédul, tu vas plonger dans tous les pièges qu'on te propose. Quelqu'un de naïf. Et ça, ça va te coûter beaucoup d'argent. Tu pourras t'abonner à certains services qui te promettent monts et merveilles, qui te promettent de gagner avec une bankroll de 500 euros, 2000 euros par mois facilement, en te faisant passer 80% de gros cobinaux à des codes de vin, des gros cobinaux à des codes de vin. Eh bien, tout ça, ce sont des techniques qui profitent, en fait, de ta naïveté, de ta crédulité. Ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Troisième défaut, ça peut sembler incroyable, mais comme je rencontre ce problème quasi chaque semaine, je le cite quand même, c'est ne pas accepter de perdre. Oui, j'ai envie de... Enfin, j'espère que je ne t'apprends pas quelque chose, mais un pari, par définition, parfois il passe, parfois il ne passe pas. Ce ne serait pas un pari. Ce serait une certitude. Et personne ne te donnerait de l'argent pour une certitude. Donc, puis, quand tu vas placer des paris, même avec le meilleur parieur du monde, tu devras t'habituer à perdre des paris. Aujourd'hui, tu perds, demain tu gagnes, après demain tu perds, après demain tu perds, ensuite tu gagnes trois jours, ensuite tu peux perdre quatre jours. Ça, c'est l'avis d'un parieur. Et bizarrement, je remarque que pas mal de personnes n'acceptent pas de perdre. Je vois ça notamment, tu sais, que je partage un pari public par semaine. Dès qu'il y a un pari perdant, pour certaines personnes, c'est une catastrophe. Je ne veux pas dire que je suis insulté, mais je suis reproché, on va dire. Parce que voilà, la personne était certain que je donnais un pari gagnant. C'est impossible de donner un pari gagnant. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire et je peux te dire que personne ne peut le faire au monde. On ne peut pas donner de pari gagnant uniquement. Sinon, je serais déjà millionnaire facilement. Si tu n'acceptes pas de perdre, oublie aussi les paris sportifs. Tu dois vivre avec les pertes, avec les défaites. C'est un peu plus général et en fait, c'est un peu le point commun de quasi tous les autres défauts. C'est le fait de ne pas savoir contrôler tes émotions. Tu es quelqu'un qui ne contrôle pas tes émotions, tu vas réagir avec excès, que ce soit face à la perte ou face au gain, ce qui est encore plus dangereux. Parce que quand tu gagnes, si tu ne contrôles pas tes émotions, tu vas te laisser emporter par la joie. Tu vas avoir un surplus de confiance en toi. En fait, tu vas avoir un surplus de confiance en toi qui va faire que tu vas prendre des risques disproportionnés pour les paris suivants. Le jour où tu vas rencontrer plusieurs paris gagnants d'affilée, tu vas te prendre pour le roi du monde. Tu vas dire que plus rien ne peut t'arriver, c'est là que tu vas te faire descendre par des paris sportifs. A l'inverse, si tu ne contrôles pas tes émotions non plus dans les pertes, ce qui peut se passer, c'est que tu n'acceptes pas encore une fois de perdre et que tu vas te laisser emporter par les émotions, sauter sur un autre pari que tu n'as même pas analysé, qui est juste par l'émotion et juste par l'envie de te rattraper sur un pari perdant. Très important quand je dis de contrôler tes émotions, c'est ne pas être triste, être déçu à l'excès quand tu as une mauvaise journée, une journée perdante. Et à l'inverse, ne pas avoir une joie excessive non plus quand tu es dans une journée gagnante. Il faut savoir que la journée gagnante et la journée perdante, c'est un peu le hasard. Tu n'es pas meilleur aujourd'hui qu'hier. Pourtant, hier tu as perdu, aujourd'hui tu as gagné. Et donc, tu dois simplement accepter ces journées difficiles, ces journées profitables. Tu dois les accepter sans émotions, comme un robot. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça vient avec le temps et avec l'expérience. Le cinquième défaut, c'est peut-être celui qui est le plus surprenant, qui va le plus te surprendre, c'est la suffisance. C'est le fait d'être suffisant. Donc, ce que je veux dire par la suffisance, c'est qu'il faut savoir que dans les paris sportifs, tu n'es jamais arrivé. Tu n'es jamais arrivé, tu dois toujours te remettre en question. Tu dois toujours remettre tes stratégies en question. Tu dois accepter les critiques qui ne sont pas forcément négatives. Il y a des critiques positives aussi. Tu dois accepter l'avis des autres personnes et ne pas te dire « Voilà, moi, ma stratégie, c'est la meilleure. Elle fonctionne, elle fonctionnera toujours. Je ne changerai jamais rien. » Tu dois prendre les infos autour de toi. Tu dois les trier, ça, je suis d'accord, mais tu dois sans cesse te remettre en question, sans cesse t'améliorer. Tu ne feras jamais une vie avec la même stratégie. Tu devras toujours l'ajuster. Parfois, accepter d'arrêter une stratégie parce que tu vois que les résultats ne suivent pas dans ton bilan. Ce n'est pas toujours facile de laisser tomber une stratégie qu'on a utilisée pendant des années parce que là, on voit qu'elle ne fonctionne plus. Parfois, tu dois aussi accepter que tu t'es trompé. Le dire aussi aux personnes « Là, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. » Voilà. Et à chaque semaine avec les membres de ma communauté. Et voilà, ce n'est pas une critique. Ce sont les défauts que je préfère te citer auxquels tu dois faire attention et absolument corriger. Sache qu'avec un seul de ces cinq défauts, tu peux être dans le rouge. Rien qu'à cause de ces défauts, tu le seras très certainement, mais même risqué de perdre ta ventre. Donc, attention au niveau de ta personnalité et des points que tu dois améliorer. Si tu penses à d'autres défauts, s'il te plaît, mets-les-moi en commentaire parce que je n'ai certainement pas pensé à tout. Alors, merci de m'avoir suivi juste ici. N'oubliez pas de liker ma vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut l'ami !